Messieurs, démarrez vos moteurs. Putain, ça marche. Et là, il y a un petit pas de vis. Bon, étape number one, virer toute cette merde avec le support moteur, les caches plastiques et bien sûr, avant ça, dégager la courroie d'accessoire et la pluie de vile. Étape numéro deux, donc on va détendre la courroie d'accessoire pour l'enlever. Il y a la petite vis à laine entre les deux poulies, plus une en dessous. Alors ici, j'ai enlevé les agrafes pour pouvoir avoir un petit peu de jeu au niveau des tuyaux d'arrivée de flotte. Et donc juste derrière, je viens d'enlever le petit cache et juste ce niveau de la poulie qui est là, histoire d'avoir accès à la poulie. Donc là, il va me falloir un petit carré de set pour pouvoir détendre. Ça se trouve à l'intérieur. Au préalable, comme prévu dans la notice, ici, j'ai desserré et là, j'ai serré à fond. Donc une fois que c'est bon, BTR en 6 mm, on dévisse et c'est bon, la courroie, il est bloqué. En vrai, la courroie, ce que ça donne, c'est pas jojo. Donc là, on part sur du 13 pour la masse anti-vibratoire. Donc là, on part sur du 13 pour la masse anti-vibratoire. On bouge. Voilà. Ok, comme vous le voyez, elle n'a pas été faite depuis septembre 2011. Donc elle a 9 ans. Un peu plus de 9 ans. Bon allez, ça c'est bon. On va s'attaquer au reste. On va déposer les caches de distri. Bon alors là, il me reste deux écrous. Une pile poil au-dessus de la poule de guille-brequin. Et une un peu plus accessible ici. Je vais commencer par celle-là. Alors pour ceux qui se demandent ce que j'ai dans la main, c'est un booster de batterie que j'ai déjà testé. Et franchement, il est bien. Parce que vu le nombre de fois, j'ai oublié les feux sur la Corsair et que j'ai réussi à redémarrer avec ce truc-là. Je vous mets le petit lien là où il faut. Tant celle-là, on va dire que c'est bon. Et celle du dessous, sachant que mon cliquet, ma clé polygone à cliquet, elle a des petits soucis. Je pense que je vais en chier. Déjà là, j'arrive à dévisser. Mais avec le bout des doigts, ça commence à devenir compliqué. Voilà, donc ça c'est le cache district gauche. Donc on a bien la vis qui se trouve au milieu et celle sur le côté. Donc celle-là, c'est du 11 et ce n'est pas du 10. Et après, il en reste une à ce niveau-là. Donc là, à la suite, on va enlever la poulie du vélo et on va vidanger le radiateur avec la petite vanne qui se trouve en bas. Donc c'est parti. Pince multi. On va venir le prendre comme ça sur le côté et on va lever. Bon, pendant que ça se trouve à côté, on va s'attaquer la poulie. C'est parti. Bon, alors là, maintenant, du 22, je vais les flics. Bon, alors on va mettre un peu de doigrippant. Ce sera plus psychologique qu'autre chose. Alors, quand la méthode douce, ça ne fonctionne pas, on utilise la manière forte. Et comme dit le proverbe chinois, patience et c'est un doux et l'éléphant encule le poux. Et nickel. OK, et là, dans la théorie, on peut virer le cache. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Le cache, il est en bon état. OK, donc juste ici, on a la pompe à eau qui sera changée. La courroie n'a pas l'air d'être trop défoncée. Bon, de toute façon, il faut la changer, il faut la changer. Donc là, l'idée, en attendant mon coffret de pige, c'est qu'on va essayer de tout préparer pour pouvoir mettre en face. Donc ça, je n'aurai plus qu'à piger, retirer. On verra ça dans quelques instants. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Ouais, mais c'est un peu vilain. C'est pas jojo tout ça. Il n'a plus qu'à balancer dans tout à l'égout. Alors, avant d'aller piger le vilebrequin, on déborde, vu qu'on va mettre la pige le long du démarreur. Ce serait con que ça fasse un arc électrique. Les cosses sont relativement propres. Hop, on est de côté. Donc voilà, le coffret. Donc j'ai déjà sorti deux vis qui se trouvaient ici pour pouvoir caler la pompe injection et l'arbre à cap. Ça, pour pouvoir caler le vilebrequin. Puis on retrouve donc bien ça, qui aurait pu me servir pour pouvoir sortir la poulie. L'opération suivante consiste à virer le démarreur afin d'aligner les repères pour y loger les piges de calage. L'une d'entre elles se trouve derrière le démarreur et son accès y est difficile. En tout cas, j'ai rencontré des problèmes. Je vous conseille d'enlever le démarreur tant pour des raisons de visibilité que pour des raisons pratiques. Donc on continue tranquillou. Donc là, on a pigé l'arbre à cam. Ici, on a pigé la pompe à injection. Et donc là, j'ai utilisé une coignée de porte, celle du voisin, j'espère qu'il ne m'en voudra pas trop, pour pouvoir détendre le galet en dehors. Donc là, l'opération, c'est détendre, en même temps serrer, une fois que ce sera détendu. Donc c'est parti. Piger le volant moteur, c'est fait. Piger le pignon d'arbre à cam, c'est fait. Piger le pignon de pompe à injection, c'est fait aussi. Petite info au passage, pour pompe pour redu diesel, c'est du M8 par 125 par 30. Pour une pompe Bosch, c'est du M8 par 125 par 35. Voilà, impératif, serrer les vis de pigage à la main, desserrer la vis 10 et 11 sans les déposer. C'est quoi les vis 10 et 11 ? 10, 11, ok, c'est celles qui sont au-dessus et en-dessous du galet tondeur. Eh bien, allez, c'est parti. Je suis allé chercher la deuxième poignée du voisin. Comme ça, avec cette partie-là, j'aurai peut-être un peu plus de place. Et puis ici, vu que c'est coulissant, je l'ai renforcé. Donc, on va dire qu'on va essayer d'augmenter les chances. Mais, est-ce que ça donne à vide ? Ouais, si. Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, donc maintenant, il va falloir que j'arrive à synchroniser en même temps avec le serrage. Là, ce sera une autre paire de manches. Allez, 3, 2, 1. C'est le prix. On va se la refaire, redesserrer. Voilà. J'espère que ce coup-ci, ce sera bon. Ouais, c'est l'air d'être bon, là. On va dire que la troisième, c'est la bonne. Ah, putain, ça va pas. Ça va pas, ça va pas. J'essaie avec le petit clic. Bon, j'espère que ce soit doux. Je pense pas d'avoir détendu des masses. Ah ouais, si, c'est bon. Plus doucement, ça sort. Ok, c'est bloqué. Bon, je vais faire un repère en tout sur la courroie pour être sûr, quoi. Là, je vais faire pareil ici. Je vais pouvoir remettre les mêmes repères sur la nouvelle courroie. Ça sert à rien, normalement. Si c'est déjà pigé, au-dessus, on peut. Non, il n'y a pas besoin, mais au moins, quand je remettrai, j'aurai la conscience tranquille. Donc là, à la suite, on va enlever la courroie. Allez, on gère la courroie. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Oula, la bait. Là, j'ai une marque là. J'en ai une là, et j'en ai une là. On va refaire des marques tout de suite sur la nouvelle, comme ça, pour emmerder. Alors, si on se met là, comme ça, il va. Donc ici, on a une marque. On a bien les deux marques en face, de ce côté-là. Et voilà, on arrive au fin de ceci. Allez, on continue sur la courroie à eau. Et après, de toute façon, il va falloir quand même enlever le galet en rouleur et le galet en rouleur. Pourquoi je me suis fait chier ? C'est juste de le débloquer. Je ne sais pas si vous connaissez, là, c'est une mission que je fais pour le site Nidelp. En fait, c'est un site qui met en relation des gens qui cherchent un bricoleur. Et puis, si vous êtes bricoleur, vous pouvez tomber sur la mission. Donc, on propose plein de trucs. C'est, comment dire, des déménagements, des vidanges, des bois, des choses comme ça. Et puis, si vous êtes choisi, je vais vous proposer votre tarif. Enfin, vous proposez votre tarif. Si vous êtes retenu, vous allez faire la petite mission. Et puis, voilà. Donc là, c'est la deuxième mission que je fais avec eux. La première, c'était d'installer un convecteur électrique avec un régulateur. Enfin, les trucs avec la température qui s'affiche. Et puis, ça, c'est ma deuxième mission. Après, moi, j'ai postulé à d'autres, mais soit la personne ne répond pas, soit je n'ai pas été pris, soit... Donc, ça va tout débloquer. Donc, il en reste une quelque part que je n'ai pas vue. Putain, mais les accès, mais c'est vraiment un truc de fou. Il y a une, deux, et le trois. Ça avance ? Ouais, ça avance. Pas aussi vite que je pensais, mais ça avance quand même. Il y a eu une averse pendant au moins une heure et demie ou deux heures tout à l'heure. Bon, il me reste une à sortir sur la gauche. Bien sûr, qui est cachée par les tuyaux. C'est pas joli à voir. Mais au moins le tourner, quoi. Bon, je pense qu'il va falloir un petit renettoyage complémentaire du circuit de flotte. parce que là, moi, en tout cas, ça ne me plaît pas. Comme vous voyez, c'est bien dégueulasse. Je vais juste voir si je ne peux pas mettre un produit pour pouvoir bien nettoyer le circuit. Parce que là, moi, ça ne me plaît pas. Alors, la pompe se présente dans ce sens-là. Donc, on a bien les cinq vis. Celle que j'avais oubliée, c'était celle ici sur le côté. Voilà. Donc, c'est, comme j'ai dit, du 11. Donc là, je suis en train de dégager le galet en rouleur. Trois vis de 13. Bon, alors, je passe quelques étapes. Le galet en rouleur vient de sortir. Voilà, j'ai mis un petit tasseau de bois. J'ai tapé dessus. Il est sorti trop. Alors, je vais l'enlever. Et puis, on va attaquer le reste de l'autre côté. Voilà. Donc là, j'ai réussi à le mettre en place à faux frais. Il m'a fallu aller 4-5 minutes de doigté avec les deux mains. Une main pour tenir le piston et l'autre main pour pouvoir réussir à l'insérer. Alors, si on voit bien, là, il y a une légère encoche. Donc, s'il faut, il faut appuyer. Je vais passer ma main en dessous de la vis qu'on voit là sur le côté pour pouvoir appuyer un petit peu sur le piston. Enfoncer de l'autre côté au niveau de l'axe. Et puis, voilà, en jouant un petit peu. C'est un petit peu chiant, mais voilà, ça passe. Donc là, je viens de réussir à mettre le galet en rouleur. Je l'ai inséré par ici. C'est un petit peu chiant pour pouvoir l'aligner parce qu'en fait, il est légèrement bombé au niveau du bloc. Parce qu'en fait, ça vient rentrer dans le trou qui est ici. Donc, moi, ce que j'ai fait après, c'est pour pouvoir réussir à le pousser, j'ai pris un petit assaut de bois que j'ai mis là sur la droite. Et donc, j'ai tapé tout doucement pour pouvoir le pousser en transversal. Et après, je suis passé par en dessous du bloc pour pouvoir le remonter. Et puis après, voilà, il s'est inséré nickel. Donc là, je n'ai plus qu'à mettre les vis. Bon, on attaque la pompe à eau. Donc là, ça va être nettoyage de la portée et puis remontage de la pompe à eau. Bon, tranquillou. Bon, je vais passer cette étape aussi parce que là, c'est franchement pas lésitant de filmer. En plus, c'est du vent, il pleut. C'est un petit peu la merde. Donc voilà, on se dit à tout de suite après le remontage. Au niveau du remontage, par contre, là, je vais gratter un petit peu avec un truc qui ressemble avec une lame de rasoir et puis je vais faire la portée avec une petite dremel. Bon, un petit avant-après, enfin ancienne nouvelle. La différence est sans équinoxe. On peut déjà remarquer de façon qu'ici, ils ont dégagé les pales en version métal pour ne pas les remplacer avec du plastique. Voilà. Donc ici, c'était monté avec du joint. Là, c'est un joint papier. Donc je vais mettre le joint qui est fourni avec. On va mettre un peu de pâte à joint. Perso, je ne suis pas super fan des joints d'étanchéité. Ils sont chiant enlevés. Alors là, le propriétaire, on m'avait parlé aussi qu'il avait une perte de liquide de refroidissement et qu'il y avait une trace au niveau du bloc. Donc là, j'ai démonté un petit peu parce qu'on m'avait parlé que les tuyaux qui arrivaient sur le filtre à huile pouvaient éventuellement devenir un peu friands. Donc je les ai enlevés. Ils semblent plutôt corrects. Et là, le problème, c'est que j'ai enlevé la son pour avoir un peu plus de visibilité. Alors ce qui se passe, c'est que la fuite vient du dessus. Mais par contre, je ne vois pas les traces de rouille qui remontent. Donc là, c'est un petit peu gênant. Ou alors c'est de l'humidité qui coule. Là, je me retrouve un petit peu bloqué. Donc je vais nettoyer quand même. Et puis je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose. Sinon, on en restera là. Parce que là, je n'en sais rien du tout. Et à la base, ce n'était pas ce qui était prévu. J'étais juste parti sur la distrie. Ça pourrait le faire. Tu vois, la caméra ! J'ai un peu trop fait ici. Vu du dessus, je n'avais pas la même impression de profondeur. On va voir. Normalement, si c'est bien pris sur trois pans, il y a des chances que ça passe. Bon. On va faire le bas. Ah oui, oui, oui. Ah oui, putain, large. Bon, c'est bon. Normalement, ici, c'est bon. Je t'en mets un peu de lumière. Est-ce que pour toi, c'est bien ou ça te gêne là ? Et toi, il te restera passé sous la pompe à eau quand moi, j'appuierai. Après, j'appuie à trois. Je fais au max. Dès que je suis à fond, tu testes. Un, deux, trois. Vas-y. T'es dedans et t'es passé derrière au-dessus ? Derrière. T'es dedans. T'es dedans. T'es dedans. On n'a pas l'air d'avoir décalé. Donc là, l'opération suivante. On va enlever les branches. J'ai mises en cuisselle au niveau de la pompe à injection. Celle de l'arbre à cames. Et une qui vient bloquer là-bas au niveau du démarreur. On va enlever ça. Et on va faire deux tours, deux vilebrequins pour être sûr que ça ne vienne pas bloquer. On va regarder quand même si on n'a pas oublié un truc sur les autres. Ça ne sait jamais. Voilà. Ici, tu enlèves les deux vis et tu les remets dedans. Donc là, en fait, le but de faire ça, c'est de bloquer la pompe à injection et bloquer l'arbre à cames pour que rien ne bouge, en fait. Le temps que tu remettes la courroie. Ça reste synchronisé, c'est ça ? Voilà, ça reste ensemble, comme ça. Ça t'évite de faire une connerie. Parce que si jamais, sans faire exprès, tu bouges ce truc-là, il ne va pas envoyer le gasoil au bon moment. Et ce qui fait que ça ne va pas démarrer. Et puis, tu risques de tout. C'est bon ? Tu en sens ou elle est dure ? Elle est un peu de dire, ça va. Il n'y a pas d'autres qui réveillent, je me dis. Oui, si, c'est vrai. C'était pour voir si tu suivez. Et là, par contre, si on s'est loupé sur la distrie, il faut tout recommencer. Tu la sens ? Oui, je la sens, oui. On va pouvoir se prendre une bière. La piger. Le truc, en fait, c'est qu'on fait deux tours et on est censé revenir au même endroit pour pouvoir remettre les piges. Mais le truc, c'est que quand tu m'as dit que le deuxième tour était fait, je n'étais pas en face. Mais je n'ai pas senti de coin dur. Là, troisième tour ? Ah, si, troisième tour est passé, c'est-à-dire que c'est beau. OK, donc là, l'idée, on va remettre les caches. On va commencer par celui du bas. Remettre la poulie. Toi, limite, tu pourras t'occuper de remettre ici les caches du haut pendant que je fais ceux du bas. Les caches, c'est pas. Les caches, ils sont là, dans la boue. On repère bien où sont les dix, pour que quand tu les mettes, tu sais à peu près où est-ce que tu dois les mettre. Ça s'en fait aller plus ou moins comme un. Alors, il y a un cache à gauche, un cache à droite, il y a un cache à l'eau. J'attendais celle-là. Celui-là, il va là. Celui-là, il ira là. On en pense qu'on a ta formation mécanique. Pour un premier pas, c'est pas mal. Ouais, ouais. En ce moment-là, juste après, on remet la poulie de Villebrequin. On l'insère, tout bien aligné, tout comme il faut. Et impossible d'avancer à fond, en fait. Il y a un truc qui ne va pas. Donc, on la ressort et on s'aperçoit que la poulie est fendue derrière. Donc là, gros malaise, ça fait chier. Donc, voilà, j'avertis le proprio en disant qu'il y a eu un problème au remontage au niveau de la poulie. Pour moi, tout était clair. J'avais bien aligné comme il fallait. Je l'avais rentré tout tranquillou. Mais elle ne voulait pas aller jusqu'au bout. Et puis, alors, est-ce que c'est quand j'ai essayé de la mettre que ça s'est fêlé ? Est-ce que c'est arrivé quand on a retiré la poulie ? Donc, j'en commande une chez Mister Auto. Je la reçois. Je la remonte. Et exactement la même chose. La poulie qui se fêle. Putain, il y a franchement un problème. Donc, je la renvoie en disant qu'il y a un problème avec la poulie. Elle était peut-être de mauvaise qualité. Je vérifie la clavette. Et là, je m'aperçois, en fait, que de tout près de la clavette, il manquait. Enfin, c'est pas qu'il manquait. C'est que, ben voilà, elle avait pris un coup dans la tronche, quoi. Donc, ce qui fait que, moi, ce que je pense, c'est que la clavette, la première fois qu'on l'a retirée, enfin, qu'on a retirée la première fois la poulie, la clavette, elle a dû prendre un coup. Je ne sais pas comment. Ce qui fait que, ben, derrière, qu'on a voulu la remonter, ça a pété la première poulie de vie de brequin. La deuxième. Et puis, donc, pour la troisième, ben, entre deux, j'avais changé la clavette que je suis allé chercher à chez Peugeot. Et donc, j'ai remis une troisième poulie de vie de brequin. Et donc, là, tout est rentré. Nickel dedans. Donc, la clavette est mise, la nouvelle clavette. Parce que là, elle a pris un coup dans la gueule quand j'ai dû la sortir. Donc, voilà. Là, il n'y a plus qu'à remonter la poulie. Donc, là, on est bien aligné. Donc, c'est parfait. Je ne dis pas que je me suis galéré avec la courroie d'accessoires parce que celle qui m'avait été donnée, elle faisait 16 mm de moins. Mais je reviens dessus juste après. Bon, on est dans la 306. Je viens de terminer la distrie. Enfin, hier, en fait. Premier coup de démarrage. Hop, ça fait un petit ton qu'elle n'a pas tourné. Alors là, attention, parce que c'est la première distrie que je fais. On va voir si ça démarre. Déjà, au moins, il n'y a rien qui est tourné, qui est cassé. On va aller chercher le booster. Bon, alors là, tout simplement, pour moi, je ne suis vraiment pas loin. Je sens qu'il y a une amorce de démarrage. J'assiste un peu et arrive ceux qui arrivent. La voiture démarre, mais voilà, il est obligé de monter dans les tours pour que le moteur reste allumé. Et quand je vais voir derrière, donc bien entendu, je vois la fumée, grosse fumée noire. Donc là, je me dis, il doit y avoir un problème au niveau du calage, même si j'ai revérifié plusieurs fois derrière, il semblerait que non. Donc, voilà, pour être sûr, je rappelle mon pote Seb. Je lui demande s'il peut passer vite fait pour pouvoir me donner son avis et puis voir s'il n'a pas moyen de me filer un coup de main au cas où. Donc, on s'est reparti pour une deuxième distrie. Donc, maintenant que je connais, je reconnais, je recommence. Le seul truc qui me fait vraiment peur, c'est de devoir redémonter la troisième poulie de Villebrequin en me disant, putain, c'est celle-là, je dois la ressortir et puis qu'il me réarrive un truc avec soit la poulie que soit avec la clavette. Ça ne va pas le faire. Donc, je la ressors, tout se passe bien. Je repars sur une troisième distrie, une deuxième distrie et c'est à ce moment-là que je me dis, je ne vais pas me faire avoir comme la première fois. Je vais démonter le démarreur parce que je pense qu'il y a dû y avoir un problème à ce niveau-là. Donc, j'enlève le démarreur, Seb arrive. Et là, même en étant à deux, on avait eu du mal, on a eu du mal à réussir à mettre la pige, pour vous dire. On voyait des trous qui apparaissaient sur le volant moteur mais quand on voulait le mettre, c'était un petit peu plus compliqué. Il a fallu qu'on mette d'abord une petite vis pour pouvoir faire rentrer avant de pouvoir mettre la grosse. Donc, une fois que ça, c'était bon, bien calé à l'arbre à cam, bien calé à la pompe à injection, bien calé au niveau du démarreur. On fait nos petits tours de vilot, on se remet dans l'axe, on repige, terminé et on est reparti pour du remontage. Bon, allez, là, on est parti. J'ai fait mes deux tours de vilebrecain, j'ai tourpigé. Enfin, deux tours, j'ai même fait quatre tours de vilebrecain, j'ai tourpigé, j'ai ressorti la vis pour pouvoir mettre du frein qui est dessus. Donc là, normalement, on est censé être à 35, clé dynamo et après, c'est 40 plus 51 degrés. OK. C'est bon pour la districte, il ne reste plus que la courroie d'accessoires et après, remontage des trucs annexes. Bon, là, on attaque le remontage au niveau de la courroie de districte, c'est bon. On remet le cache de gauche en premier, ensuite, on remet le deuxième cache, on remet les vis et après, on met la courroie d'accessoires. Elle est enfin dedans, dans toutes les nervures. Qu'est-ce que j'en ai chez ? Il m'en restait une, j'ai mis au moins 20 minutes à réussir à la mettre en place. Enfin, juste la nervure. Là, j'ai dû passer au moins trois heures dessus. Messieurs, démarrez vos moteurs. Putain, ça marche. Bon, par contre, il y a le fumato. Bon, voilà, ça sonne la fin de la districte de la 306. Alors, voilà, j'espère que ça t'aura plu. Comme je te disais, je te raconte juste après les petites embrouilles qui me sont arrivées, ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire, la façon dont j'aurais dû faire certaines choses. Voilà, on espère que ça puisse aider. On se dit à bientôt et salut. Bon, il n'y a pas de bruit suspé au niveau de la courroie d'accessoires. C'est vraiment la courroie d'accessoires quelque part qui m'aura fait tout se chier. Donc, j'ai en profité pour pouvoir faire un tuto sur les courroies si je retrouve l'ancienne. Bien entendu. Là, il y en a une, mais ce n'est pas la bonne. Alors, pour les courroies, si tu es mécano, je ne vais rien t'apprendre. Si tu es pas mécano, je vais t'apprendre un petit truc. Les courroies, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment lire et comment on fait pour savoir laquelle il faut prendre. Même, parfois, en commandant sur un site avec toutes les indications qu'il faut, parfois, ce n'est pas bon. Je m'explique. La courroie que j'ai là, c'est une 6PK 1146. On peut le voir là. Alors, j'espère que ça va pouvoir faire la mise au point. 6PK 1146. Alors, 6PK, c'est dire qu'il y a 6 nervures dessus. D'accord ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et le 1146, c'est la longueur en millimètres. Donc, c'est dire qu'elle fait 1 mètre, 14 cm et 6 mm. Et celle qui m'avait été fournie, elle faisait, c'était une 6PK 1130. Donc, il manquait 16 mm. Et donc, j'ai rappelé la personne en lui disant la première fois que j'ai eu beaucoup de mal à la mettre. On a dit, je l'ai commandé sur le site, c'est la bonne, normalement, ça doit monter. Donc là, ce qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'ai dû faire une petite modification en plus au niveau du système de tension de courroie, c'est que, en fait, normalement, il y a une vis qui vient en dessous, ensuite, vient le tendeur, en dévissant, on vient tendre. Et là, pour pouvoir gagner un petit quelque chose, parce que pour moi, la courroie, elle était un petit peu trop tendue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vis par en dessous pour pouvoir pousser un petit peu et réussir à avoir un petit peu plus de jeu. Là, je pense que le niveau de la tension de la courroie, c'est bon. J'ai regardé vite fait avec une application sur smartphone pour voir à peu près la tension, ça me paraissait correct. 16 mm, ça peut faire totalement les différences, donc c'est le cas ici. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais avertir le client et dire que sa courroie, ça marche. Bon, elle a tourné pendant au moins une heure. Donc là, je vais ouvrir, c'est encore un petit peu chaud, je pense. On va commencer par la pure, si on peut dégager un petit peu de pression par ici. Ça va être chiant. On va faire comme ça avec le gant et le chiffon. OK, pareil ici. On va voir ça. Déjà, par au-dessus, commencer, et après, on va vite de la bassine. OK, commencer. ne pas tomber, ne pas tomber. Bon, je ne vois pas grand-chose, j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu crado. On va passer par en dessous. Bon, là, j'en suis au quatrième nettoyage de radiateur. Putain, si tout le monde en la merde. Ce que j'ai fait juste avant, c'est que j'ai foutu de l'eau claire avec du détertrant et ce qui est ressorti, il y a eu un bouchon à un moment, mais il y a tout qui est dégageant une fois. Voilà, donc après le quatrième rinçage en rajoutant de la flotte et puis du produit anti-tartre. Voilà ce qui ressort, donc je serai encore bien crade. De toute façon, je pense que ça ne sert à rien d'insister, je vais mettre le liquide neuf et puis voilà. Donc sur ce, cette vidéo se termine, presque, parce que ce n'est pas encore fini. Là, je laisse monter en température histoire de faire tourner un petit peu la flotte que j'ai mise dedans, histoire de recurger une dernière fois parce que j'ai déjà fait quatre curches dessus et c'était un petit peu la misère. L'eau, elle était vraiment crade j'ai fait tourner avec de l'anti-calcaire pour les chiottes et au bout de quatre fois, il y avait encore des dépôts. Voilà, sur ce, je vous laisse, on se dit à bientôt, portez-vous bien, salut ! Bon, alors là, je ne vous dis pas que c'est un petit peu de la misère pour filmer en même temps. Je ne sais pas si on verra de grandes choses comme ça, mais c'est tout ce que j'ai envie de proposer. c'est un petit peu de la misère. C'est un petit peu de la misère. C'est un petit peu